L'élection de gouverneur, que faut-il avoir pour avoir les dirigeants qui vont finalement relever nos provinces, qui vont développer, faire décoller toutes nos provinces. Mesdames et messieurs, c'est pour quelques semaines déjà. On va parler également du prochain gouvernement. Vous le savez, M. Kabou est en train de faire son travail, la mission d'information qui va justement aboutir à la formation du prochain gouvernement. Quels sont les défis que ce gouvernement doit relever ? Surtout que le chef de l'État disait dans son discours d'investiture que nous allons corriger les erreurs du passé. M. Philippe Moulenga, merci beaucoup de prendre part à cette émission Face à l'opinion. Et vous êtes donc cadre du CDR, parti de M. Jean-Lucien Boussa. Bienvenue M. Philippe Moulenga. Merci beaucoup M. Dan. Merci. Bonjour à vous et bonjour à Mme Naomi. J'ai le plaisir de retrouver encore pour la seconde fois et surtout salutations particulières à mon autorité morale qu'on appelle Jean-Lucien Boussa Togba, donc l'actuel ministre du Commerce et Sérieurs et l'autorité morale également de la Côte, ce qu'on appelle leur coalition des démocrates qui est un régroupement au sein du milieu sacré. Un regroupement s'est devenu un sacré. Je suis avec Mme Naomi Mpila. Mbote, Mme Naomi. Mbote Ndekodane, Mbote Ndeko Philippe Moulinga et Mbote Ndabalamboukana, sous la suite, par l'Orlanda Missou. Merci beaucoup. Alors, première thématique, rapidement, ce sont les élections des gouverneurs. À Kinshasa, il y a déjà des noms qui circulent, mais le choix revient aux élus provinciaux à pouvoir, justement, désigner celui qui va diriger. M. Philippe Moulinga, nos provinces sont dans un état de destruction indescriptible. La plupart n'ont pas de courant, la plupart n'ont pas de route, la plupart n'ont pas d'infrastructure hospitalière, tout comme sanitaire. Nos provinces sont vraiment comme des phares ouest, où les gens vraiment ont du mal à vivre. C'est difficile de tenir dans des provinces de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut? Merci Dan, mais avant d'aborder le sujet qui est retenu d'ailleurs pour nos discussions de ces jours, je voudrais en toute responsabilité et attaché à la mère patrie, rappeler ici de ce qui se passe à l'Est, la guerre qui se passe à l'Est. Hier, nous avons appris, autant que vous, de la reprise par les groupes armés de quelques localités vers Routourou. Je crois que ce sont des circonstances et des situations qui touchent péniblement la conscience de tout nationaliste, y compris moi. Je ne peux pas admettre qu'en plein XXIe siècle, que nos compatriotes puissent payer les lourdes tribus seulement parce que nous avons sur notre sous-sol, les minéraux qui sont convoités et qui sont, au jour d'aujourd'hui, utilisés par les groupes rebelles et les pays voisins à travers les multinationales. Et cette situation, elle est écœurante et elle touche parce que c'est plus de 5000 Congolais qui se sont déplacés seulement ailleurs. Je crois que je suis de cœur avec eux, c'est avec un cœur maîtris que j'en parle. Et je crois qu'à travers certains des compatriotes, il y en a qui sont tombés et qui continuent à tomber. Et ça, je crois que le sang de ce Congolais créera un jour vengeance. Et j'interpelle, bien entendu, parce qu'il y a la volonté politique. Le chef de l'État ne cesse de le faire. Il utilise tous les voies et moyens pour que la paix revienne à l'est du Congo. Et au jour d'aujourd'hui, nous croyons que nous devons être unis comme un seul homme pour bouter ces ennemis du Congo, ces ennemis du peuple congolais hors de notre territoire. Et nous croyons qu'avec Dieu, parce que nous ne connaissons que Dieu, ce pays a été consacré entre le mains des dieux par le président de la République quand il a pris son pouvoir au premier mandat. Et je crois que véritablement, l'Éternel n'abandonnera jamais le peuple congolais. Mais chaque jour, c'est une interpellation pour nous, pour interpeller chaque Congolais, qu'il prenne conscience que vraiment la guerre est à nos portes et la guerre est chez nous. Nous devons tout faire avec le maigre moyen que nous avons pour que cette histoire s'arrête un jour et que nous sortions victorieux. Vous avez, si je dois vous prendre au mot, vous avez l'impression d'avoir réussi, vous, union sacré, à mettre fin à la guerre ? Je crois que c'est un... la guerre, quand ça commence, on connaît. Mais quand ça va terminer et ça, personne ne connaît. Vous savez, la guerre... La guerre, c'est là, cette guerre, elle est asymétrique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui comprendre que c'est une guerre normale. Vous savez, pendant que nous nous concentrons sur les rebelles qui viennent vers le Rwanda, et du coup, on nous apprend par exemple hier, c'est maintenant l'Ouganda qui envoie maintenant les troupes sur notre sol. Alors que l'Ouganda doit respecter les accords que nous avons signés en tant que pays responsable, nous avons signé les pays et les accords avec l'Ouganda pour lutter contre les... Vous n'arrivez pas à répondre à ma question. Vous n'arrivez pas à répondre à ma question. Est-ce que vous avez l'impression de réussir ? J'étais en train de répondre, mais vous m'avez interrompu. Je crois que pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que l'aspect sécuritaire au niveau de l'Est est une victoire. Non, nous disons que c'est un processus. Nous sommes en train d'utiliser tous les moyens qu'il faut. Regardez, le président de la République ne passe pas nuit dans sa chambre ici au Congo. Il est tout le temps en déplacement pour utiliser la diplomatie. Entre-temps, utiliser aussi ces relations pour que, véritablement, nous puissions signer les accords qu'il faut, peut-être en termes d'équipement militaire et d'approvisionnement de nos troupes au front. Et tout ne peut pas se dire comme ça. Donc, le travail se fait. Ce qu'il faut donner le temps au temps, accompagner le chef de l'État dans ce qu'il fait. C'est ce que nous nous faisons. Raison pour laquelle j'utilise votre plateau pour parler de ce qui se passe à l'Est, pour que, véritablement, chaque Congolais prenne ça à cœur et que ce ne soit pas une affaire de l'Union sacrée. Il s'agit là du problème qui touche au sol. Pour tout nationaliste, ici, il ne s'agit pas de l'Union sacrée. Il s'agit du Congo, M. Dan. Vous avez le pouvoir. Bien sûr. Vous avez la capacité d'influencer sur le cours des choses. C'est ce que nous faisons. Et je crois que le président de la République, jusqu'à là, il le fait bien. Et il a tout notre soutien et notre accompagnement. Qu'est-ce qu'il pouvait qu'il le fait bien ? Et vous savez qu'il n'a pas trouvé l'armée dans l'état où il s'est trouvé aujourd'hui. Vous savez, sur Kabil, on a pris Goma combien de fois ? Quand Kagame s'est décidé, comme il s'est décidé dernièrement de faire la guerre au Congo, Kagame a pris combien de fois ? Goma, Julien Parolou, excellent, ce qui pourra nous suivre, il peut en témoigner. De plus de deux fois, lui a fui en tant que gouverneur pour revenir après plusieurs années. Donc, je crois ici, véritablement, la volonté, elle est là. Notre armée est équipée. Nous sommes en train de former aujourd'hui une armée qui va être compétitive, dissuasive pour l'Afrique. Et je crois que c'est ce qui est du fait. Vous savez, on ne peut pas former les hommes des troupes dans un espace de deux mois. Non. Mais il y a du temps qu'il faut accorder. Mais de manière stratégique, nous formons, nous équipons notre armée et nos services de renseignement et de sécurité pour que véritablement, que le Congo puisse gagner cette guerre lui imposée par les multinationales. Ça, il faut en parler. C'est un cas exceptionnel. Vous citez le nom d'un pays voisin, Rwanda, pour lequel le chef de l'État a voulu apporter des assurances. En tant que peuple, nous partageons la même frontière et qu'eux ont besoin de nos minérés. Et nous, nous avons besoin aussi de vendre nos minérés pour développer notre nation, développer nos entités territoriales, administratives, décentralisées. Mais du coup, on n'a pas compris à un certain moment, parce que le monsieur était déjà habitué à ponctionner nos minérés et à les vendre au prix qu'il veut. Mais maintenant, Tshisekédu lui a dit, on signe le partenariat pour que cela s'efface de la manière la plus ouverte et la plus transparente possible pour que l'un d'autre peuple puisse en tirer profit. Mais du coup, vous avez compris que le sanguinaire Kagame, qui n'était pas dans cette logique, et évidemment, ce sont des gens qui sont les dérivés, moi je les appelle ainsi, le dérivé de la nature ultérienne. Aujourd'hui, nous pouvons encore forcer la main et je crois qu'il ne va pas vaincre tout un peuple. Mais le chef dit que le contexte est changé, n'il n'est changé, n'en cas qu'il y a, oui, c'est le maquilobina, chez Mautosuléle. Oui, mais parce que le contexte a changé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Kagame, on ne pouvait pas l'indexer de la manière que le chef de l'État l'a fait. Aujourd'hui, même nos lopards, Madame, en pleine canne, ils ont manifesté un acte évoïque pour faire comprendre au monde qu'il s'agit aujourd'hui de la nation, d'un peuple qui est en train d'être tué, d'un peuple qui est en train d'être maîtrisé. Et pour nous, nous pensons, le chef a réussi, le contexte a changé. Mais la diplomatie qu'il utilise maintenant, ce n'est plus la même diplomatie qu'il y avait par le passé. Parce que là, il était question de nous entendre en tant que voisins. Et que cette phase-là, apparemment, elle est dépassée. Il faudrait maintenant utiliser d'autres moyens. Vous savez combien de déplacés ? On parle de 3 millions de déplacés, des femmes et enfants abandonnés sous les intempéries. Madame Naomi, c'est inacceptable en plein XXIe siècle. Et ça, c'est au vu et au sui de toute la communauté internationale. Nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple héroïque. Nous allons défendre notre sol. Et ça, Madame Naomi, quel que soit le temps que cela prendra, nous finirons par récupérer même un centimètre de notre pays qui est aujourd'hui sous le contrôle des groupes armés. Quelle est la politique sécuritaire que vous avez engagée depuis que vous êtes au pouvoir pour récupérer, pour restaurer la paix dans la partie Est ? Et la politique militaire ? Moi, je ne suis pas militaire pour vous en parler. Mais du coup, vous savez que nous avons la loi de programmation militaire qui est déjà en exercice. Parce que, vous le savez, il y a même de ce qu'on appelle les mesures d'application qui ont été déjà élaborées et qui sont en phase exécutoire. Vous savez, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai informé aujourd'hui que depuis que le Congo de Tisekedi, le Congo de Mouze Kabila, que le Mouze a laissé en 2001, ce Congo-là n'a pas formé une armée. Ce Congo-là n'avait pas fermé une armée. L'armée de Mobutu, qu'on appelait l'armée de Mobutu, qui était l'armée du Zahir. Le chef a dit qu'il avait trouvé une armée. Le chef a dit qu'il avait trouvé une armée. Mais vous parlez de quelle armée, mon œil ? Le chef de l'État lui-même a dit qu'il a trouvé une armée. Mais l'armée qu'on avait ne pouvait même pas résister comme celle que nous avons aujourd'hui, qui résiste au-delà. Vous savez, si c'était le Kagame seul, en tant que nation, avec la République démocratique du Congo, je veux vous avouer que Kagame ne pouvait pas prendre même une seule localité de ce pays. Il y a un complot, il est grand. Le complot, il est international. Il ne faut pas minimiser ça. Il faudrait que nous en parlions à nos enfants. Parce que sinon, nous risquons de perdre un jour même un territoire de l'Est du Congo. Parce qu'il y a des minerais qu'on ne peut pas citer ici et que les gens connaissent bien. Et ce que nous devons faire, c'est interpeller et parler. Nous, nous allons mourir un jour. Parce que nous pouvons mourir au fond pour ce pays. Pour que ce pays revienne des droits à nos générations futures, à nos enfants. Et aussi longtemps que nous sommes vivants, nous allons continuer à parler à nos enfants. Pour leur dire, nous n'avons qu'un seul ennemi que la communauté internationale utilise, que les ennemis du Congo utilisent. Il s'agit bel et bien de Kagame. Et voilà, c'est lui. Nous ne parlons pas du peuple rwandais. Le président Tshiki dit, il n'a cessé de le dire. Il ne s'agit pas du peuple rwandais. Il s'agit bien du régime de Kagame. Et chaque régime a un débit. Il se déroule dans le temps. Et il y a une fin. Et rassurez-vous, il y aura une fin. Il y a un débit. Il y a un débit. Il y a un débit. contexte natal n'a compris ah oui et si quand on a pendant entre campagne électorale n'a sorti médiatique n'a et contexte ou échangé pour tout changer paradigme tout le bal et l'eau toqué dans qu'on soit la totale n'a été observé dans kimia contexte on a pendant ces temps qu'est ce qui a changé je vous réponds en utilisant le terme que le ministre le vp m des affaires étrangères emploie si souvent dans lorsqu'il s'agit d'une guerre nous avons des ennemis qui prennent de plus en plus nos localités et nos territoires qu'est ce qu'il faut faire parce qu'on ne connaît pas ce qui est dedans vous savez c'est qu'ils ont revendiqué souvent qu'il ya une minorité qui n'est sans pas à l'aise au congo on parle des tutsis congolais alors que les tutsis congolais les banyamoulingues existent ici chez nous même au gouvernement il y en a on ne veut pas citer nommément les noms de gens c'est ça la raison que beaucoup en font en utilisent mais deuxièmement en tant qu'un pays pour n'est pas donné de l'eau au moulin de la communauté internationale qui pense que le justification dès que gamme et ou les raisons que garam et avance pour attaquer notre pays c'est pour défendre une communauté de sur quoi une communauté qui est congolaise vous savez nous avons combien de tribus chez nous madame naomi plus de 450 tribus où il ya des loups où il ya les bacons où il ya les bâques et et où il ya des babini soi-disant entre guillemets il vient défendre une minorité sur notre sol c'est le discours que tisse qui dit président de la république réélu d'ailleurs qu'il utilise auprès de ces nations qui soutiennent rwanda qui nous lui donne encore de moyens et ces moyens sont utilisés pour décimer tuer violer nos femmes sur notre sol et c'est comme ça que nous disons le contexte a changé pourquoi il a attaqué c'est la volonté la volonté de tout congolais que nous fassions cette guerre mais attention nous ne vivons pas seulement de nous mêmes nous vivons dans un monde qui est devenu village planétaire où il ya c'est qu'on appelle les gendarmes du monde existe le congo n'est pas un pays développé le congo n'est pas un pays de puissance mondiale qui s'impose que peut s'imposer parmi les nations le congo aujourd'hui elle est faible ça il faut reconnaître et dans le concert des nations où il ya des puissances qui réglementent le monde il faut un discours et ce sont ces puissances qui peuvent n'ont pas encore à la tribune il ya veut pas mes économies d'eco vitale camére ou la lobby que contexte n'a mis sur les lieux et ça contexte pratiquement mokko ou et ça qui qui est israël a attaqué amas contexte mokko et ça qui qui est il craint à à revendiquer n'angambo ya 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 reçu parce que tout ce qui est la bongo légitime défense parce que tous a agressé tous a attaqué nambou qu'on a bissoté les anglais qui portent au salaire vous savez nous sommes dans un pays de faible et c'est là tellement ma cas je vous ai donné co 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 revendique badron abissoté non vous savez en tant que peuple moi je refuse les discours que certains congolais utilisent pour dire que nous sommes une nation faible nous sommes une nation qui ne soit pas à mesure de se défendre moi je dis non madame il suffit seulement qu'on dise monsieur dan désormais tu arrêtes ton micro tu va apprendre à manier là nous devons défendre notre sol et tout ira pour le mieux et je voudrais ici vous rassurer je parlais de monde extérieur c'est un contexte extérieur qu'on ne peut pas d'emblée changer par coup de baguette magique mais il ya aussi le contexte congolais au delà de la guerre que nous a imposé nous sommes un pays démocratique madame le pays est démocratique et démocratisé même où nous devons respecter nos textes et de loi très bien le président de la république ne veut pas à lui seul prendre l'initiative de déclarer la guerre ou de l'exécuter si il n'a pas eu le cutus de la chambre de deux chambres du parlement donc pour l'instant vous savez les deux chambres sont encore en processus d'installation et dans des confirmations de certaines procédures et jusqu'à ce que la première et je crois que la première plénière ou le premier congrès qui va s'éteindre je suis sûr si ces bêtises du rwanda continuer et je crois que ce sera la guerre qui sera envers la question du rwanda que nous dénonçons tous le rwanda on est resté beaucoup sur ça c'est moi non non juste 30 secondes 30 secondes 30 secondes la question du rwanda avant de finir reprendre notre sujet initial le rwanda agresse la rdc les rapports le disent tout le monde le dit mais au niveau international il n'y a pas de sanctions contre le rwanda aucun état à travers le monde n'a sanctionné le rwanda que ce soit en afrique ou comme en europe ou aux états unis ou dans le continent dans les continents américains aucun état aujourd'hui n'a sanctionné le rwanda comment ça s'explique non mais moi je ne peux pas expliquer cela je peux expliquer quoi parce qu'il s'agit de la volonté de ces nations qui sont derrière certains avantages à travers le le peuple rwandais ou le régime des kagamé est ce que nous aujourd'hui même l'angola l'angola qui est notre état voisin ne condamne pas le rwanda l'angola aussi dedans non l'angola doit jouer un franc jeu vous savez il est il est pris comme médiateur dans ce processus dans les discussions qui se passent il ne peut pas prendre penchant et là je crois que c'est l'attitude qu'il faut saluer mais par contre je crois que moi j'ai suivi la france qui a condamné ouvert tellement et j'ai suivi la belgique à travers je parle des sanctions pas des condamnations je crois que il ya tout un processus déjà nous avons réussi à comprendre aujourd'hui que ces nations condamnent et je crois que les sanctions pourront suivre c'est une question de temps très bien dont de nos provinces bientôt n'y a aux élections les candidats sont en train de déposer leur candidature à kinshasa on connaît un certain nombre de candidats mais nos provinces sont dans un état de destruction incommensurable il ya même des endroits où les gens tombent dans des huts comme au moyen-âge qu'est ce qu'il faut quel est le problème non mais au fait la manière que vous posez le problème elle est très pertinente d'ailleurs et je crois que c'est 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 une réalité c'est pas un secret de police et n'est l'aujourd'hui notre tout dessus social structure infrastructures tout cela ont été détruits par un seul régime qui a fait 18 ans ça s'est bien posé c'est pourquoi j'ai dit que c'était pertinent votre question on ne peut pas comprendre les gens à qui le pays a tout donné à tout donner madame naomi il y en a que nous avons vu venir avec de potines dans ce pays aujourd'hui ce sont des milliardaires et je me rappelle en 97 je ne sais pas si vous avez quel âge sans rien que vous puissiez me répondre en 97 je venais d'avoir mon diplôme d'état vous pouvez vous rendre compte mais je pouvais encore parler mieux français quiconque à ce moment là on ne peut pas comprendre aujourd'hui que ces gens-là à qui le pays avait tout donné je me rappelle encore au stade de martyrs en la prestation du serment de musée je suis en train de dire de revenir dans ça de kabila 21 ans d'ailleurs dont durant 21 ans nous avons été dont on a constaté un régime des juisseurs un régime de gens qui ne pensaient que à l'enrichissement personnel à l'air propre bien alors que la politique c'est un sacerdoce il s'agit là de servir le peuple s'il s'agit de 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 se donner totalement pour la cause et des autres moi je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens comme ça qui sont devenus extrêmement riche ça il faut le dire aujourd'hui si vous arrivez à kinga kati kachamata vous vous croirez en suisse alors quelqu'un qui faut qu'il investit autant des milliards de dollars et des millions de dollars pour son seul besoin à lui seul son mieux-être alors que il ya nos compatriotes qui meurent seulement parce qu'il ya une comme on dit un comprimé excusez moi je suis un comprimé que mon quai aujourd'hui tout est à refaire vous avez fait quoi vous pendant les cinq tout est à refaire c'est quoi pour corriger les erreurs de oui nous avons beaucoup fait ce n'est pas une émission pour en parler mais déjà je peux vous en avouer le 145 territoire c'est une démonstration de la volonté politique la volonté de mieux faire la volonté de servir le peuple qui est au niveau de la base un peuple qui a été abandonné ce qui a été fait dans les on a construit dans les projets des centaines de mille écoles construites on a construit des hôpitaux monsieur dan peut-être qu'on n'en parle pas c'est on a construit les en train de même déconstruire des bâtiments administratifs et je voudrais encore ajouter les les routes et des deserts agricoles il s'agit ici d'un problème j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose le pdl 145 c'est un programme du gouvernement central c'est un programme central qui est en train d'être implémenté par des organismes choisi par le gouvernement central je reviens là nous parlons des provinces la gestion de les provinces je reviens aux provinces j'étais en train de dire il ya la politique au niveau national parce que au niveau de province et ils ont ce qu'on appelle les retombées de la décision politique d'en haut même si nous sommes dans un processus de décentralisation mais attendez il ya un gouvernement central qui a une vision claire et qui a une un programme sur les caisses au base de quel quiconque est gestionnaire soit il au niveau des territoires qui soit administrateur des territoires il doit se référer à ce programme c'est un programme ambitieux les 145 territoires et aujourd'hui je voudrais vous dire il ya parce que vous avez posé la question de savoir comment avoir des provinces bien gouverné voilà c'est la question la 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 première de réponse il va où c'est celle de savoir qu'est ce qu'il faut pour avoir une bonne gouvernance c'est ça la meilleure gouvernance au niveau des des entités décentralisées et du coup je vous réponds il ya cinq ou sept piliers le premier c'est la transparence dans la gestion la transparence dans la gestion il ya des communes qui perçoivent des deux recettes ils en font quoi vous prendrez par exemple je prends du coup la commune de kinshasa vous savez combien la commune de kinshasa perçoit de recettes à travers le marché vous consommez tout laissez-moi terminer non non il ya des taxes la question de l'arrière des taxes qui reviennent et du droit l'arrêt tenu à la source c'était qui c'est n'est pas je suis d'ailleurs expert en fiscalité c'est pourquoi je voudrais vous parler il ya des taxes qui reviennent des droits aux entités territoires décentralisées pour lesquelles les recettes issues de ces taxes ne sont pas renvoyés au niveau national c'est de cela que je parle qu'est ce que on en fait rien c'est pourquoi je parlais du premier pilier dans la bonne gouvernance la transparence l'émission une vocation pédagogique les maisons s'il vous plaît l'émission une vocation pédagogique aussi lesquelles des recettes sont retenus au niveau des provinces qui ne sont pas renvoyés à kinshasa mais il ya plusieurs il ya plusieurs on parle pas d'un taxe sur la pollution il ya la taxe sur quoi quoi encore comment on appelle ça impôts impôts sur le revenu le cassif non non l'impôt impôts foncier ccc il ya de l'argent qui revient directement aux entités décentralisées pour lequel le gouvernement central n'a rien à foutre rien à foutre et cet argent fait quoi et je peux remonter plus loin la ville de kinshasa à elle seule elle a plus de septembre 178 taxes et impôts qui sont perçus à longueur de journée la taxe sur les anciennes lumineuses vous savez combien ça génère monsieur dan c'est plus de 400 mille dollars mensuellement je sais de quoi je parle ils en font quoi c'est pourquoi je parle du premier pilier le premier pilier dans la bonne gouvernance il s'agit de la transparence et deuxième pilier c'est la responsabilité lorsqu'on est un peuple responsable un dirigeant responsable il ya des actes qu'on doit poser en faveur de son peuple en faveur de sa collectivité c'est ça un problème de responsabilité deuxième pilier le troisième pilier c'est lequel c'est lorsqu'on a la capacité de répondre aux besoins de la population qu'on gouverne est ce que on en fait et troisième pilier de la bonne gouvernance il s'agit de l'obligation de résultats c'est que monsieur mouyaya le ministre à mouyaya parle de la rédivabilité combien de fois vous avez vu le gouverneur ou un bourgmes organisé des émissions avec vous pour vous parler de ce qu'il fait dans sa commune combien de fois nous avons 26 24 communes dans cette ville de kinshasa combien de bons commerces vous ont déjà appelé pour vous parler de ce qu'ils font de l'argent qu'ils perçoivent de l'état et de ce qu'ils reçoivent comme rétrocession de la part du gouvernement central ils en font quoi ils ne reçoivent rien c'est ce que moi je vous dis ils ne reçoivent rien les quatre que je viens de donner le pouvoir s'entraîner les trop c'est que c'est ça englobe le pilier d'un vrai dirigeant un vrai gouvernant soit il gouverneur de province ou responsable des entités décentralisées et je voudrais maintenant enchaîner pour poser une deuxième question qui est une question charnière au-delà de ça quels sont les problèmes de développement qui se posent dans une entité parce que quand on veut bien gouverner il faut identifier le problème lorsque vous vous identifiez le problème vous pouvez maintenant et donner des réponses et quels sont les problèmes moi je peux en vous citer quelques gens un peu ramassés il y a l'enclavement des entités administratives et l'impracticabilité de certaines routes c'est-à-dire il faut construire le premier élément c'est celui là le premier problème le deuxième problème c'est le conflit armé et la sécurité lorsque une entité même qu'une tasse a mis derrière détrompez nous vous savez le problème de kuluna ce qui m'encœure c'est lequel vous avez un beau commerce et de chef des quartiers qui savent bien que sur telle avenue il ya un mouvement fréquent des fumeurs du chanvre et qui pose des actes incontrôlés alors que à côté à quelques mètres vous avez le conteneur de 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 la police mais qui ne foutent rien c'est comme si c'est qu'une nation devenue de gens qui impose leur loi il ya absence de l'état et ça c'est un problème réel quand je dis il faut identifier le problème qui constitue le frein au développement de nos contrées au développement de nos provinces et je pourrais encore ajouter la carence d'emploi et le chômage endémique vous pouvez demander vous savez il faudrait que le chef de l'état puisse maintenant faire une bonne sélection de ceux là qui doivent gérer je sais ce n'est pas lui qui nomme les gouverneurs les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux au prix d'argent au prix d'argent ça il faut nous les dire ce n'est pas parce que tel est capable parce que tel est responsable parce que tel il n'est pas dans les antivaleurs pour apporter des solutions à notre province mais il s'agit d'argent ils peuvent battre campagne et je ne vois pas une parenthèse je veux vu sur les réseaux sociaux il ya eu on a organisé comment on appelle on a organisé une comme on dit une sélection pour savoir parmi les candidats qui sont qui sont qui sont qui se sont présentés pour la vie de kinshasa mais curieusement j'ai vu dans tous les réseaux sociaux les gens parlent plus de ce coco mulumba qui est des autres pourquoi parce que ce quelqu'un apparemment il a été vice vous savez le vie c'est chez nous il n'a pas souvent beaucoup de marge de manoeuvre pour y accéder mais le mot d'accession le mot d'accession aux provinces les élections au second degré avec députés provinciaux est ce une bonne méthode de délire je vous réponds directement qu'il ne s'agit pas d'une bonne méthode moi personnellement je décris ça je suis le partisan de ce qu'on appelle la territoriale des non-originaires il serait mieux comme nous avons connu sous le président mobutu que le président de la république puisse nommer des animateurs au niveau de province pourquoi parce que un gouverneur doit être rédévable au seul peuple et au seul chef de l'état qui incarne la nation mais lorsque le gouverneur à moindre faits et gestes il est effrayé par le seul à qui l'ont voté qui peuvent à tout moment le démètre et puis j'accède au prix de billets de banque ça il faut qu'on se les dise lorsque plus tu es riche plus tu peux accéder à devenir gouverneur c'est ça c'est que la notion qu'on nous donne parce qu'on nous dit il faut donner 20 mille et 30 mille 50 mille à un député provincial pour qu'il vous éluse sans tenir compte s'il ya compétence mais c'est ça c'est qui est bizarre et c'est comme ça que moi je voudrais chuter pour dire il s'agit ici d'avoir des dirigeants technocrates qui sont proches de la population et qu'ils savent utiliser impliquer la population qui va partie politique au bout de nos aïna et n'y en sacré beaucoup plus qu'on n'a battu à quoi imposer bas bon même esprit à l'automité morale wana il faut l'aïna et bis à yoba yimbo kaba yoka n'étit partout et angaille ou ya bisou dans mon ambo car jean lucien boussato a lié à pas compétence et bêlé n'aille mouton a eu l'oban aïo n'a lié baba du premier balai nao salami ça il n'y a que l'obanine moi n'y en a mayali tous ali peut-être aussi préparé parce que nazar plus de 15 ans à l'expérience professionnelle n'a ma kambou ma yé mamso ou estali administration tout ça mais ezali l'ikambou ya ke tango toke nao podami n'e tibiso tozu au moins une vingtaine de députés provinciaux na huit et nef seulement députés nationaux ouzali koumou na ke moye to pezé mingé réalité mais danse l'ikoli kya ete toro kouzapé à ta province si moukou ya sud ou bangi ataya mungala ataya parce que naïlu koumou la moutou moukou na kouna kouna koula n'a jamais passé bali de bavie moi et ben les leaders d'années à l'économie à jean lucien boussa ali moco ali à lui bavois et ben les collègues il est parmi le top 10 la république ya baindé non mais ben ayez alibi ton tolo raïs aqoum kotangako elibu a ye baba kit et honn mam si a kota kina moussa la sangke azal aba competent soin méh ben barezali moutu atanga ki a que ça la même qu'on m'a même atteint docteur professeur d'université après sa expérience il travaille très bien au ministère de la défense il travaille très bien pourquoi le médecin alors ceux qui y'a à l'ina bouanier à kokomabilo qu'on a pour banna au baco y'a l'obby baye cola bama niola baye bakeno ya solo de combi mba ali kakipé naïsika mokoboye comme vice-président de la république pour toi n'est à l'ipo sali s'est quitté et l'eau il s'est créé pendant ta ouïe à zara qui n'a boule encore il s'est créé un nouveau leadership qu'incarne mon embokage en lucien boussa n'aïs pas souvent il reste il reste le leader contestable et à gantt équateur de cojan pierre bim non on n'a ya mania loli mais aujourd'hui c'est qu'on n'a l'obby que et ali atteint la fonction publique m'appelle ça comme tout retrait et ali parce que on m'a n'a pas tout à l'élie qu'on dit mais l'issue souhaité notre terrain ce qu'on a à cela qui moi aura au monnaie mabé aline jura comme et cap ce qu'on postule parce qu'a postulé qui était à yébaki que à l'ingaz à la potulé et souka mon amour que jean lucien boussa à lui septembre à 47000 voix ce n'est pas donné à tout le monde d'obtenir deux fois pareil mais le même et je veux citer je veux citer parce que moi n'a l'imoutu moko n'a respecté à cabal leader mais à wana zali coupé sabba basse peu moko qui sont liés qui sont objectifs à un moment donné au monnaie n'a l'école de kaboé naba émission nabino mais il y aura un moment où banan angai balé qui ou katia y a parti au balan daka bisou bako bandak suko ko manuola obiso tukomina niveau ya coupé sa suko bon wana katina yekolo tango nako zwa moa poste nangai hein parce que nzambes souka singi bako kopé sang a poste nangai ce qui n'a suivi poste nangai nako laki sabino mwana mboka mamana womi okobanda yabona la kisho biloko nana po sale souki batien gata nazali kolo ba ataboukou mes bako l'ongolana omoni lobby en cour et à législatif batien gaï gouverneur parce que bisou ton ali tu as la compétence tu as lina programme pour gamme autos en anglo et à la convergence dans un programme à chef de l'état merci oui tout bengi pedel 145 territoire et aussi n'oubliez pas les six engagements du chef de l'état je crois on va en parler au deuxième point merci beaucoup dernière thématique c'est la thématique sur le prochain gouvernement qui attendu incessamment le chef disait dans son discours d'investiture que au second mandat nous allons justement corriger les erreurs du passé les erreurs seront corrigés déjà vous au niveau du gouvernement qu'est-ce qui ce qu'on a vu gouvernement ça m'a un samba 2 et même il ou camba qu'est ce qui doit être corrigé selon vous non là on parle des deux choses vous là vous me posez la question de savoir c'est qu'il doit être corrigé il ya beaucoup beaucoup qui doit être corrigé vous savez le le problème pour notre peuple et surtout certains dirigeants en afrique c'est lorsqu'ils ne sont pas capables de se poser la question est ce que j'ai bien fait et c'est là que je vois je félicite mon en boca petit c'est qu'est dit le président de la république qui à un moment donné de sa vie il lui fait l'introspection au niveau de sa gestion et dit mais au lieu de manière aux biens et au lieu de tous à l'armement à la moutée mais au lieu il faut et bon on a lobby pour que notre peuple est bénéficié ton colo valet l'outil que gratuité avec et l'eau comme avait donc on le battait que soin de santé pour l'aspect au italie maternité gratuite et l'église comme moment quand on avait non mais trop global que peut-être implémentation il ya pas pour gamouana abusion et allé n'aba moi c'est qu'elle des choses qu'il faut de plus en plus améliorer c'est ce que moi je dis donc mais côté où ce soit tuning aïe quels sont les défis pour le prochain gouvernement des signaux la lignée qui met la mingue le défi sont énormes mais moi je pourrais en résumé seulement aux six engagements du chef de l'état quand il dit plus d'emplois pour les congolais vous pensez que ce n'est pas un défi c'est un défi monstrueux c'est un défi qu'il faut surmonter et auquel il faut trouver des réponses précises 6 millions d'emplois c'est suffisant et le peuple pendant 50 ans sur ça c'est il ya plusieurs manières d'y parvenir est-ce que c'est suffisant d'abord c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup mais et je crois que ce qui est important c'est comment c'est quelque part il ya une volonté politique et le moyen sont mis en marche pour accompagner cela 1 million 200 mille emplois créés plus ou moins mais je crois que personnellement et l'objectif serait de d'en faire un peu plus plus d'emplois c'est le premier défi et le deuxième défi nous pouvons toujours revenir la stabilité du pouvoir d'achat des congolais aujourd'hui évidemment vous avez échoué problème vous avez échoué dans stabiliser le pouvoir vous savez il ya beaucoup de paramètres qui influent sur l'économie d'un pays il n'y a que des gens qui ne maîtrisent pas certaines interprétations le fut c'est qu'on appelle les fluctuations économiques qui sont peut-être dû à certains dépenses exagérées pourquoi il ya des dépenses exagérées nous sommes nous nous sommes dit ici au début de cette émission que nous sommes en guerre nous sommes un pays en guerre tout nous achetons on achète à quel prix vous savez les dépenses de l'armée et ne doivent pas être porté au vu et au sud de tout le monde pourquoi les congolais jamais parce qu'il s'agit c'est ce que je suis en train de vous expliquer que sous le plan économique il ya beaucoup de paramètres qui influent sur ça lorsque vous dépensez plus que vous produisez du coup vous allez perdre cela lorsqu'il ya plus de demande de votre devise parce qu'il ya des gens qui préfèrent même le citron excusez moi de vous dire moi chaque fois que j'entre dans un supermarché je trouve que il ya deux sortes de citrons qu'on vend il ya les citrons qui vient d'ailleurs des couleurs rouges un peu rose jaune quelque chose comme ça et puis le citron à nous qui maintiennent encore la couleur verte mais vous savez j'ai en tant que nationaliste j'ai toujours acheté les citrons qui sont produits chez nous parce que c'est facile à identifier ça je ne peux pas donner de l'argent aux gens qui changent les dollars pour aller et nous amener les citrons sur notre sol c'est comme ça que le chef de l'état a parlé sur un autre défi que je parle un autre engagement l'économie diversifiée et compétitive est ce qui est un défi qu'est ce qui a été fait au premier mandat déjà au niveau de la production en interne au niveau de la diversification de l'économie qu'est ce qui a été fait on a fait mon frère on a fait peut-être c'est quand même c'est quand même signifiant mais c'est déjà un pas de géant mais vous avez gagnant macacé c'est aujourd'hui excusez moi de vous en parler et dont la production a a été multiplié par dix dans un espace de cinq ans du règne de tiseké que vous parlez la production des canyamacacé c'est en maïs et en autres denrées d'autres denrées a été multiplié par dix c'est un effort énorme et vous savez combien ça permet à certaines de nos populations parce que ici les gens ne voient que kinshasa il ya même le 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 maïs des canyamacacé a été vendu ici à kinshasa à travers les camps militaires et ça c'est un c'est déjà un acte qui témoigne de la volonté politique à apporter des solutions aux problèmes de base de l'entreprise pendant cinq ans il ya eu il ya eu encore une autre entreprise mais une entreprise et j'ai oublié les noms tout à l'heure qui est aussi basé à lombachi ou la production la première production c'est des milliers des tonnes de maïs j'ai vu à la télé il ya deux ou trois mois passé c'est vrai que à la prochaine émission je vous amènerai avec précision je voudrais ici dire sans compter c'est qu'on a donné comme appui aux agriculteurs paysans on a donné beaucoup d'argent oui oui pour que nous n'avons tout ce qui est consommable chez nous moi je me dis si nous pouvons produire encore plus de tomates vous savez madame naomi ma vision de demain pour ce congo c'est lorsque j'aurai le moyen qu'il sera mis à ma disposition même en tant que beaucoup mais j'étais une première entreprise qu'ils utilisent les tomates qui sont qu'ils pourissent ici à bas congo allez y voir j'ai vu plusieurs fois les ananas qui viennent de bas congo et pour ils pourissent alors que nous avons des gens qui suffisamment de moyens de l'air politique en tant que gouverneur de la ville il ya possibilité de créer de des initiatives pour quoi on s'est qu'il faut que l'on a outa indépendance n'a bisso qui n'a l'élo ni les autres ni n'ézana qui bisso en bas politique ni on s'occupe à l'écart par régime ou s'occupe à l'écart tout ça pendant mon thème à l'accompagnement d'agriculture tolona ou tata n'ouan a qui n'a l'élo parce que ce totale même bidjeo et ça alloué n'a d'agriculture on a comme l'impression que auto zone négligeait c'est un terrain est-ce que ça pour même la culture problème ya qui goy go in a bisso tout problème est volonté n'est sati parce que toi la ma belle ni n'y est en arabie souba moyen topé volonté les actes oui madame naomi d'abord un manu n'a et bisso bidje agriculture na loi des finances au là bas Bullet allezrez Jos gone vote au zero your deux mille vingt-quatre good 은 matin à sept pour cent alors que tu cherry de truva ont à 0,95 SAYT kalau yo lihat batou yo remembering bookiquebach à pad lay bah tout mon sou suficoik Outbe sabemos un moment pour un milliard n'ayon mais me demande cochala il faut la il faut la justice nabi sui s� mathematics et sécrir jme boccamingue boyas les requirement de la question est loko n'es letñi n'est ni zangy n'a l'air nico n'y a lola qu'est loco moco ou zangy et alibou lingo vous avez le pouvoir t'es n'a pas sauter à tourner l'indépendance a tenu depuis l'indépendance nini et sali que beaucoup à la bise aux aspects agriculture en a domaine on a et qu'elle est le beau sauter mais beaucoup à la bise à la qui économie moukou et à qui moukou ma casse tous à la qui n'a pas eu je n'ai eu transformé ma mafouta d'ambile tout ça qui n'a pas eu je n'ai eu produire ba ba nini babilo que bel et oui bando guillaume l'amboc à la bise au basauté kango n'afrique mobile et aucun des mêmes tirs l'amérique mais tant au monde est là qu'il n'a qu'il n'y a qu'un connu son monde est l'article qui gana zaki au coca moi une fois n'a qu'elle n'a qu'à faragé il ya cinq cinq ans n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'un côté n'a qu'une route construite avec des pierres rien que des pierres batiata au babinga qui babinga ka moellante et nani goudron tait batiata poto poto bati sangu sénat simat et mais façon de la vana plus de sept kilomètres batié kaka du banger du colère du banger 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 la nato ni de l'obé salaire par le but depuis mondiale mais le connu les anglais bisous bisous ni aussi il faut que j'onguisse à congolais la moussa ambitie l'ambition d'ambition tope goé il faut une économie diversifiée et mokazon va tout tomba boulot qu'on a bisous pendant ni ni tous aux marais boulot rejouté papa ya pour que mon paillage on n'est pas la banque à coulouka monnaie des références monnaie des références des années et à dollar c'est quoi la cause qui est et qu'il n'a terrain ce qui est écouté ni ce qu'on n'a pas masse monétaire n'a bisous oui j'allais d'ailleurs économie faible parce que toujours produire est l'autre côté et du coup et j'allais qu'on perd de plus en plus d'années valeurs n'angout ou toujours bas inflexion qu'est-ce qui fait qu'on comprend qu'est-ce qui fait que l'on n'arrivons toujours pas question n'a ligné naim nyalo la pendant ce cas qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs d'appuyer l'eau qu'on dit boso volonté est allé déjà parce que mon conseil n'a qu'à l'école le bel an ou une colonie volante il faut travailler volonté c'est qu'on a baxa mois puis pire c'est la volonté mais ça contradictoire n'a pas acte pour ça qui n'a mandé à l'ibosso pour mes libis au coq nous sommes à poissons d'un ami bapé si bu son maitre au coq au bambi à maïa tokyo tusson parce qu'il m'a samoura l'économie est à la compétitive voilà d'accord merci beaucoup mais par la question non la question n'a pas changé du secteur parce qu'on n'a plus le temps c'est important ou tout ningaye les défis du prochain gouvernement autre défi c'est les choix des animateurs les choix des animateurs des fois quelqu'un peut passer à la télé comme ça j'en vois souvent chez vous il s'exprime bien mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé quelqu'un qui n'a qu'il connaît aucune expérience qui n'a aucune expérience d'un travail fait n'aïe n'a koukoukou se sentit très à l'aise n'a zélie koulouba n'a m'a quand même à telle électricité n'a travaillé n'a pas programme mibala minin sur kabila un programme mounine est financé par la banque mondiale kabila au tigou mais y'a bando lianbongo sa joe pésaté qui s'appelle la population que le président parti n'a pas à salakina kabila taïwana n'a sali kou rectifié yé biso tokota ki na gouvernement wana à l'issue à mayotoubengi dialogue et ça qui avec un seul objectif tout qu'il n'a alternance démocratique mon conseil angaï jean lucien boussa bisse à sali moukou a contribué pour que mbokana bisou et longwa la dictature kabilis tous les khalélo na démocratie qui m'est ce qu'il a fait parce que vous parlez du choix des animateurs oui à sali mingi qu'est-ce qu'il a fait je me sens à l'aise signalant que je me sens à l'internel ministre des poids à l'ont d'abord je reviens sur mon émise à sali mayemingi qu'est-ce qu'il a fait alors il ya en tant que ministre katika thia gouvernement n'amakar matali commerce est sérieux a multiplié exportation n'habitent pas parce que c'est lui le guide le chef de l'état 80% pas puis mon avis c'est l'ignor et banon mais le sous-té café nabissot et vano transité par ouganda bakari bâti angokuna made in au ganda mais le lot sur le leadership jean lucien boussa et commis bas bilo qu'on a bu saut aux bandes a eu qu'exporté les sous-té et commune coquine d'autres pays à l'ina quantité quelle entreprise producée non tout à l'avoir compatrioté bel et basse à basse à basse à basse à l'artisanal ou basse à l'icot pour dire boulot quand on a boulot de grandes factures ou yo yo un jour n'a qu'on m'a mis le nabango boulot que bel et ou yo basse à l'icot mais il faudrait maintenant une vision de la grandeur où il faut monter maintenant des usines pour monter des grandes usines il faut définir comment obtenir ce qu'on appelle les matières premières donc il faut investir d'abord dans l'agriculture il faut investir dans l'agriculture on va finir on est on a encore quelques minutes mais on va finir il n'a rien d'assaut qui ça non à l'aimata les gouvernements la lobby il faudrait soit à la technocrate soit des experts et aussi soit des véritables politiques parce que tu ne peux pas entrer dans un gouvernement lorsque tu n'es pas un vrai politique un rompu dans la politique donc il ya des gens qui s'improvisent moi j'ai été très surpris d'entendre un nom politique que je préfère taire le nom et dit non moi je viens de commencer aussi en politique je vais apprendre c'est pourquoi je suis à côté des tels ou des tels bon je lui dis non il doit arrêter ça la politique c'est d'abord un choix mais la question moi qui vous parle j'ai opté pour analyser les choses de mon pays alors que j'étais encore en sixième des humanités la question n'a pas été pris par là mais pour par quelqu'un pour qu'il m'amène faire la politique il faut que les gens qui connaissent et qui comprennent qu'ils ont eu pris du temps pour apprendre c'est quoi la politique et pourquoi on l'a fait c'est ce qu'on attend d'eux et c'est ce genre là à qui il faut laisser pourquoi on va prendre des mini les ministres qui sont aujourd'hui en train d'exprimer des affaires courantes ils ont été élus certains d'entre eux ont été élus députés nationaux députés provinciaux maintenant ils sont candidats pour les élections sénatoriales est ce que c'est un bon exemple je réponds directement il s'agit ici de ne pas de qualifier d'un exemple ou pas parce que je vous réponds les gens voient comme si le ministre qui qui fait le le les affaires courantes qui assure les affaires courantes ils vont toucher encore l'argent comme député non non il postule à tous les niveaux il a été déjà élu doublement au niveau national au niveau provincial il va encore conclure au sénatorial non moi je vous réponds directement il s'agit d'une stratégie là c'est une stratégie vous savez nous avons combien de partis politiques déjà quand toi tu sais tu es président d'un parti politique tu sais qu'à toi seul tu peux avoir 35000 vous savez ce qu'il faut dans notre vie de la dont 37000 de votants des gens du souffrage les gens qui vont te voter comme j'ai vu parmi les top 10 où se trouve mon embokage à l'ancien boussa donc lorsque vous avez déjà une trentaine de deux milliers de voix comme ça et que vous avez la possibilité d'entraîner derrière vous les députés provinciales d'entraîner même les municipaux et ça on ne peut pas refuser ça à un chef d'un parti pour quel intérêt finalement on ne peut pas refuser ça non l'intérêt c'est d'avoir suffisamment des élus il faut avoir d'élus si vous n'avez pas d'élus vous n'allez pas partager vous allez voir quand le gouvernement va sortir si vous n'avez pas peut-être on peut dire vous n'avez pas la moyenne des 10 députés nationaux vous ne serez pas au gouvernement voilà la zague d'accord n'ayote parce que le contexte de l'entraînement a tout ni et ça il y a un égoïsme ce qu'il faut se permettre à l'obéanon il y a nani il y a une nouvelle politique qui a un beau cannabis comment c'est facile que vous êtes députés provincialiers députés nationaliers sénataires a accouté ce soit quelqu'un de ma sénataires mon sou ce que tu n'as mon ni apostélié ce sou gouverneur voilà entre temps la assemblée provinciale à tiki mois si l'assemblée nationale a tiki moana n'as c'est nautique à ce qu'ils aient ce qu'ils aient n'ont pas eu huit la famille moko n'a l'institution à l'état je suis à zora trois vingt-et-et-mille mon souci trois cinq on n'a mouni angou et ali mabé yon de moutou monique et ali mabé et à madame tika nana yano la toutou ni moutouna nana l'obibou yé il faudrait oui bi bokeh il a lé réglementé par nos textes de loi ce qui la loi n'interdit pas quelque chose donc si vous n'allez pas parce que la loi n'interdit pas et bon vous n'allez pas condamner quelqu'un pour avoir posé un telat mais c'est que moi je peux vous dire il ya la possibilité de faire signer une pétition à notre peuple et que la modification de la loi électorale puisse imposer ces genres de commentaires que vous de la question à l'équipe n'a qu'à l'électorale et vous tu qu'on de quoi les aïs présentes et à la qui la g13 nabande de cause et sangra c'était enlevé ambition ce qui l'occurrence c'est pourquoi n'a l'obib que peuple et ali mokonzi député devant peuple n'est rien le peuple peut signer une pétition balobi il faut cent mille signatures ce que vous voulez modifier et l'okomoko peuple et ali déjà dans kinshasa tous ali et bel et tous à ceux qui 14 millions mais baloubic à 100000 papa c'est qu'un quartier d'aujourd'hui on peut signer une pétition ce filet son qui bune au bonnie que yo en tant que maman a remis ou lingo soit moukoumbana et alaya yo pour que au bunda pour que famille moko comme yo lobby et à la battue bel été mais moi ça ne me dérange pas mais il a battu bel été n'a qu'à ta gouvernance et appelé comme moi confiance et j'allais comme moi confiance n'a pas partie d'habitude au monaco on va finir avec vous avez parlé de la transparence la transparence dans la gestion parmi les qualités des dirigeants nos ministres leur la responsabilité les ministres du pays les ministres du gouvernement leur traitement il ya toujours ce qu'on dit et surtout la participation citoyenne surtout ce qu'on dit il ya le terme est clair le terme est clair la transparence la transparence dans la gestion des affaires publiques que l'on voulait leur traitement leur c'est toujours au niveau des rumeurs non tel ministre touche autant non le ministre touche autant telle ministre touche autant alors alors si vous allez sur le sur le net vous tapez mais ça l'air du tel tel fonctionnaire il apparaît chez nous c'est un tabou comme nous sommes presque à la fin je voudrais répondre en disant ceci il est possible de rectifier le tir mais je crois les salaires de ministres sont connus vous vous êtes un journaliste des grandes factures dès lors que vous pouvez saisir notre ministère du budget c'est au budget qu'on imprime tout vous partez là au budget vous allez avoir les listings vous allez avoir tous les détails sur c'est que chaque ministre touche mais ce qui est vrai est que et le salaire est individuel comme disait son saint thomas d'acquant le salaire de quelqu'un est individuel laissez-moi terminer madame j'ai lancé lissa ne va pas faire sa camion sautée n'a jamais eu le fungou laio après sa camion sautée au bapé sarana bapé ça va salaire de base mais militaires a joué à moussous un bengi bar bar connex m'appé ça quand même moi si moi si pendant mouton et à s'inscère à moubis à moi si naïa solo montant nini à salaire ils sont bien alignés colobac qui sont bien payé vous voulez dire je n'ai pas dit ça n'est ni colobac mais il m'a tali salaire salaire ya moutou et ça qu'individuel mais ce n'est pas exclu d'avoir étatique je vais j'arrive même quand on dit que le salaire ya baroque obama est connu mais c'est qu'on dit là c'est qu'on donne la 180 mille ou 280 mille il s'agit non c'est un salaire de base c'est un salaire de base qu'ils n'utilisent même pas c'est ça c'est un salaire de base ça veut dire il est logé na na maison blanche vous voulez croquer il est il est véhiculé et puis sa sécurité vous savez combien l'état américain dépense à la fin de chaque jour pour la sécurité de son sens il touche peu que c'est qu'on n'en parle pas on n'en parle pas mais je crois que c'est qu'on publie non c'est qu'on publie c'est ce qui peut c'est que c'est plus oui parce qu'il ya plusieurs connexes et des éléments connexes qui entre dans la rémunération de quelqu'un et ça moi je voulais dit mais qu'à cela n'est tient même pas c'est pas la question c'est ce que je voulais comparer dans l'amérique tu es comme à l'église au peuple et son petit salibakou et sikana n'a l'église à la pauvreté ma cassie binoboyane à pouvoir bozo koma riche et colette amala et on est ébou à la béliste et on est ébou à la béliste vis-à-vis de la bonne question vous êtes vis-à-vis à tous les différents en quoi tous les différents et à moune n'est pas ce que oublie l'okoba bengi la constitution abisso redistribution de richesses c'est l'article 58 de la constitution l'état l'obligation c'est à ce moment là qu'il n'a rien à voir l'ikani saco salak toka boulalipa partageons le pain non ça veut dire non non attend c'est plus arrivé c'est pour dire que même de côté c'est qu'il a fait vous savez quand on donne l'argent pour la scolarité des enfants alors que chaque parent pouvait débloquer débourser 700 la moyenne les six ans de la sille les silins on a redistribué de richesses c'est ça c'est que les véhicules de la ministre qui font ne bouffent pas les véhicules de la ministre partage avec les autres mais ce qui est vrai est que si vous vous avez des éléments parce que moi je ne peux pas discuter sur un dossier où je ne maîtrise pas je n'ai pas assez d'éléments pour discuter sur ça si vous vous aviez des éléments pour me dire que voilà le ministre en fonction tous extrêmement et c'est tellement temps pour l'instant l'objectif c'est de béné de toucher moins et de beaucoup plus servir le salaire peut être l'une des réformes ou l'une des décisions phares réduire les trains de vie des institutions que ce soit au niveau du parlement tout comme au niveau des députifs est ce que c'est une décision qui est si ce qui qui est salutaire pour le prochain quinquennat qui peut être salutaire non moi je crois que le chef de l'état parlait des erreurs et qu'il faudrait corriger il a parlé aussi de la manière qu'il envisage le prochain quinquennat avec les six engagements vous savez monsieur dan j'aime bien définir ça l'engagement c'est quoi l'engagement c'est quoi c'est un contrat qu'un chef prend avec son peuple sur des matières bien précises pour dire je veux accomplir ça donc moi je crois nous avons un président qui est véritablement engagé à apporter des solutions aux problèmes de base de notre peuple et donner lui la chance il faudrait que le peuple l'accompagne dans cette aventure certes très difficile parce qu'avec la guerre qui nous est imposée vous savez il ya beaucoup beaucoup d'argent qui sont utilisés pour l'effort des guerres et qui pouvait aujourd'hui servir à construire nos routes à régler nos provinces et à donner à manger à notre peuple à travers des primes de prestations que ça soit un fonctionnaire ou c'est lui qui travaille dans le 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 service paraitati et je crois que c'est ça la volonté du chef de l'état et c'est la volonté qui nous amène tous espérons que ça va changer merci beaucoup madame voilà merci beaucoup d'avoir préparé à cette émission monsieur philippe molenga je vois merci monsieur dan je voudrais chuter en disant le congo de demain que nous voyons et que nous espérons pour les quinquennat qui a déjà commencé d'ailleurs parce qu'on a déjà consommé trois mois en attendant la formation du gouvernement je voudrais bien le voir radieux un congo qui repart sur de base de base d'une véritable république et les bases de partage des redistribution de nos richesses les bases de construire construire tout ce qui a été détruit quel que soit l'individu qui l'a fait qu'ils soient vivants ou morts mais nous nous devons construire pour donner la chance aux générations futures merci beaucoup monsieur philippe molenga merci beaucoup madame naomi merci aussi à vous de nous avoir suivi merci également l'équipe technique qui nous a accompagné à toutes et à tous portez-vous bien à très bientôt donc Sous-titrage ST' 501